Les étudiants qui ont déjà fait leur inscription sur Parcoursup ont probablement déjà renseigné la rubrique nommée Préférences et autres formations. Mais je ne suis pas sûr que ces étudiants aient compris l'importance de cette rubrique. Parce que j'estime que quand on comprend aisément, proprement l'importance d'une chose, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'intelligence pour faire cette chose. C'est pour cette raison que je veux vous donner l'importance de cette rubrique. Et pour moi, cette rubrique, elle est très, 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 très importante, les amis. Voilà, chers amis, pour bénéficier gratuitement de toutes ces vidéos, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification et partagez au maximum chacune des vidéos que je publie. Voilà, chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, les amis. Pour les amis qui souhaitent un accompagnement, si vous souhaitez un accompagnement, je peux toujours vous accompagner. Voilà, je vais laisser mon contact dans la barre des descriptions. Donc, si vous souhaitez un accompagnement par au SUP ou au Campus France ou autre, faites-moi si, je vais vous accompagner. Voilà, les amis. Les amis, pourquoi bien renseigner la rubrique préférence et autres informations, les amis ? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que cette rubrique est utilisée par la commission d'examen pour proposer aux étudiants qui n'ont pas eu de réponse positive. Je ne souhaite pas que vous n'aurez pas de réponse positive, mais on ne sait jamais. Voilà, donc, ils utilisent, la commission utilise cette rubrique pour proposer aux étudiants qui n'ont pas eu de réponse favorable des propositions. Donc, ils proposent en fonction de ce que vous avez renseigné dans cette rubrique. Voilà, donc, si vous renseignez très bien cette rubrique, on va vous faire des meilleures propositions. Donc, je vous conseille de renseigner très bien cette rubrique et je vous conseille même d'élargir au maximum ses préférences et autres informations. Parce que quand vous élargissez, chers amis, on va vous proposer beaucoup d'autres établissements, beaucoup d'autres informations et vous aurez le choix, bien évidemment, de choisir la formation qui vous intéresse. Et plus vous avez du choix, plus vous avez la chance d'être retenu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pour ceux qui ont déjà fait parcours sup, donc peut-être pour ceux qui ont déjà soumis les dossiers autres, voilà. Il y a une première phase, il y a ce qu'on appelle la phase d'admission, en fait. La première phase, la phase principale d'admission. Et dans cette première phase, si, pour les personnes qui n'auront pas, qui n'auront pas des réponses positives, voilà. Et la commission va vous proposer des réponses, va vous proposer des formations en fonction de ce que vous allez renseigner dans cette rubrique préférence et autres informations. Voilà. Et là, nous rentrons maintenant dans la phase, donc, dans la phase complémentaire. Et c'est à partir de ces, donc, à partir de ces informations que vous aurez renseignées dans la rubrique préférence et autres informations, c'est à partir de là que la commission va vous donner, va vous proposer des formations qui sont disponibles. Des formations qui sont encore disponibles, donc des formations qui ont encore des places disponibles. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que je vous conseille de bien renseigner et d'élargir au maximum ces préférences et ces autres informations. C'est d'élargir au maximum parce que plus vous élargissez au maximum, plus vous aurez beaucoup de propositions et plus vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez accès. C'est pour cette proposition et plus vous allez recandidater pour cette proposition, plus vous aurez la chance d'avoir une acceptation. Parce que si vous dites peut-être que j'ai juste une petite préférence, une préférence, mais on va peut-être vous proposer deux, on va peut-être vous faire deux propositions. En fait, et si on fait deux propositions et quand vous allez recandidater sur ces deux propositions, on peut facilement vous réfuser. Or, si vous avez élargi au maximum vos préférences, on va vous proposer peut-être dix ou vingt propositions. Et vous allez recandidater sur ces dix ou vingt propositions et ça vous donne la chance d'obtenir une inscription, donc une préinscription, bien évidemment, une inscription après. Voilà les amis, ça c'est l'importance, vraiment, je vous conseille vraiment aisément de bien renseigner et d'élargir au maximum les amis. Vraiment, on se dit à la prochaine. C'était Christ d'étudier en France.